Oui, oui, parce qu'on s'est laissé du bon thème. Et puis en plus, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Oui, je l'ai aimé. Je n'ai pas menti, je l'ai aimé. Maintenant, on s'est entendu, il y a eu peut-être des discours et on s'est dit, on ne se sait pas. Certes, ça fait mal pour un temps, mais après, l'air est passé. Ah, ça me fait encore des trucs, ça réveille le gourmet. Si je ressens encore quelque chose pour lui, je suis désolée, il ne peut pas partir. À ce qui est arrivé là-bas, je serai jalouse. Bonsoir, chers internats de Chicboul. Alors, nous sommes aujourd'hui précisément à Kumasi, au Grand Carrefour. Le sujet du jour est très simple. Peux-tu aller au mariage de l'ex-petit-amie que tu as le plus aimé ? N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification. Partagez nos vidéos via les réseaux sociaux. Laissez-nous aussi vos suggestions en commentaire. Suisse, à tout de suite. Bonsoir, ma chère. Bonsoir. Tu es toute rayonnante. Merci, Paris-Mont-Coutain. Merci. En tout cas, comment tu vas ? Ça va bien. D'accord. Le thème du jeu est très simple. Peux-tu aller au mariage de ton ex-petit-amie ? L'ex, en fait, l'ex que tu as le plus aimé. Est-ce que tu peux aller à son mariage ? Bien sûr, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas ? Ça ne dérange même pas. En allant, tu ne sauras pas. Ça veut dire, arriver là-bas, tu le vois avec sa femme en train de faire les trucs. Tu ne seras pas dégénée, tout ça. Du moment où je lui ai dit « est-ce », c'est qu'on a mis un thème. Parce qu'on a eu accusé et puis on s'est dit « est-ce donc ? » Il est passé, quoi. Non. Il y a passé, présent, futur. Wow. Non, mais le saisir, c'est que tu l'as une fois aimé. Tu vois un peu donc, du coup, quand tu le vois avec une autre femme, voilà, c'est touchant quand même. Oui, je l'ai aimé. Je n'ai pas menti, je l'ai aimé. Mais maintenant, on s'est entendu, il y a eu peut-être des discours et on s'est dit, on ne se sait pas. Certes, ça fait mal pour un temps. Mais après, l'est-ce, il est passé. C'est pas tout le monde. Je suis contente pour lui. Il n'y a pas de soucis, il y a mon tour, si on l'invite, il va venir, quoi. Il n'y a pas de soucis. Non, merci, bonne soirée. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous allez ? Ça va, c'est pas bien. D'accord. Le thème du jeu est très simple. Peux-tu aller au mariage de l'ex que tu as le plus aimé ? Non. Pourquoi ? Ça me fait encore des trucs. Ça réveille le gourmet. Ça réveille le gourmet ? Oui, ça réveille le gourmet. Donc, pour toi, quand tu aimes, tu dis que tu n'aimes plus, c'est un semblant, quoi. Bon, si je ne l'aime plus, je ne l'aime plus. Si tu n'aimes plus, tu n'aimes plus ? Oui. Mais du moment où elle est ton ex, c'est que vous ne vous aimez plus, pourquoi vous vous séparez ? Oui, maintenant, si elle est à son mariage, ça réveille les trucs, ça réveille les mouvements. Quel mouvement ? C'est un mouvement, il faut m'expliquer, je ne comprends pas. C'est un mouvement, c'est un souvenir, c'est un truc. Le bon moment passé ensemble, quand ça vient, ça fait mal, donc ce n'est pas la peine. Non, ce n'est pas la peine. Ça dit, quand elle, elle est heureuse, là, toi, tu ne veux pas l'avoir heureuse. Non, non, elle est heureuse, là, c'est un autre camarade, ça ne me plaît plus. Tu ne veux plus ? Non, 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 il peut aller. D'accord, merci et bonne soirée. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, ma chérie. Comment je vous va ? Je vais très bien. D'accord. La question du jeu est très simple. Peux-tu aller au mariage de l'ex-petite amie que tu as le plus aimé ? Bon, ça dépend. Ça dépend de quoi ? Ça dépend de comment je l'ai aimé aussi. Et puis, je peux aller à son mariage si, présentement, je ne l'aime plus. Voilà. Sinon, si tu l'aimes, tu ne vas pas. Si je ressens encore quelque chose pour lui, je suis désolée, il ne peut pas partir. Parce qu'arriver là-bas, je serai jalouse. Mais si je ne l'aime pas, si je ne l'aime plus, je serai là-bas, il n'y a pas de problème. Non, mais tu sais que, même quand vous voulez, c'est forcément, tu vas toujours l'aimer. Parce qu'on dit souvent que rallumer son ancien feu est très facile. Oui, c'est vrai, mais si toi, tu ne mets pas dans ta tête que tu vas aimer encore cette personne, ça ne pourra pas arriver. Ça peut passer. Oui, ça peut passer calmement. Mais l'amour amical, c'est bon. Ah, donc, je comprends bien. Pour toi, après l'amour, ce n'est pas la gueule ? Non, ce n'est pas la gueule. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Comment vous allez ? Très bien, chez toi. Oui, par la grâce de Dieu, ça va. OK. Le sujet du jeu est très simple. Peux-tu aller au mariage de l'ex-petite amie que tu as le plus aimé ? La question est bizarre, mais tiens, oui. Mais si on s'est laissé, c'est que... Notre amour n'était pas compatible, au fait. Voilà. Donc, ce n'est pas pour autant que je vais avoir toujours la haine contre lui, au fait. Ah, donc, chez toi, après l'amour, ce n'est pas la guerre, quoi ? Ce n'est pas la guerre, ce n'est même pas la guerre. Mais tu peux être serré dans l'avenir. Et puis, bon, pour pouvoir avancer là, c'est forcément celui que tu vas battre. Tu fais comme moi. D'accord, mais en allant, est-ce que tu ne seras pas jalouse ? On le voyait en train de s'entraîner avec sa nouvelle femme, tout ça. Bon, pour battre aussi là, il faut être ami avec lui. C'est-à-dire, quoi, même après la rupture, il faut garder toujours une relation, de causerie, tout et tout. Donc, même si tu le vois en train de faire n'importe quoi avec sa chérie, ça ne te dirait rien. Mais vu que maintenant, tu le prends comme ton camarade, au fait, tu le prends comme ton meilleur ami, tout. Ok, merci et bonne soirée. Merci. Bonsoir. Et bonsoir. Comment vous allez ? Très bien. D'accord. La question du jeu est très simple. Peux-tu aller au mariage de Lex que tu as le plus aimé ? Je pourrais dire oui, puisque même si Lex vous a quitté, tout qu'on fait, c'est la vie, on ne peut rien. Mais bon, il faut avancer, malgré les situations, c'est la vie. Donc, on peut y aller, on peut assister. Peut-être que ça serait un peu touchant, d'accord, oui, mais puisque la vie, elle continue, donc il faut y avancer. Ça sera touchant comment ? Tu as dit, ça va te faire mal ou bien ? Oui, bon, ça te ferait mal parce que, vu les moments, les événements dont vous avez vécu, dans les années précédentes, soit dans les situations antérieures. Donc, sérieusement, ça peut te flacter ou bien, ça peut te, en tout cas, toucher la voix sur scène, en train de s'embrasser avec son nouveau mari. Donc, déjà, vu l'action, ça peut peut-être, mais bon, comme je l'ai dit, voilà, on ne peut rien, c'est la vie, il faut qu'on prenne le sens de la vie. D'accord, donc toi, tu vas partir tranquillement sans souci, c'est vrai que tu vas avoir un peu mal, mais tu feras avec toi. Oui, oui. D'accord, merci, au revoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez ? Ça va très bien. D'accord, le sujet du jour est très simple, peux-tu aller au mariage de l'ex que tu as le plus aimé ? Oui, oui, je vais aller, et m'être frais même. Pourquoi ? Ah, il a la filtre, en commun. Non, fitment, haltement. Donc, guide-moi, vous? Non, comment tu vas dans l'intention de la frustrée même ? Oui, je vais pas dire ma nouvelle gomme. Oui. C'est censé lui montrer que c'est vrai qu'elle est plus à toi, mais toi-même, la même, là, ce n'est pas ton problème. La vie continue. Oui. Ah oui. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment vous allez ? Ça va. Hey, on est bon. Comment vous allez ? Ça va bien. Ok, le sujet du jour est très simple, peux-tu aller au mariage de ton ex ? Bon, oui, oui. Parce qu'on s'est laissé du bon thème. Et puis en plus, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Après l'amour. Donc, vous pouvez aller. Oui, oui. Moi, en tout cas, je peux aller. Mais arriver là-bas, quand tu as le vent en train de toucher un peu sa femme, tu ne seras pas un peu jalouse ? Non. T'es sûre ? Oui, oui. Donc, vous ne serez pas jalouse ? Non. D'accord. Donc, merci. Bonne soirée à toi. Merci à vous aussi. Nous sommes au thème de notre émission. Alors, merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter. Partagez également nos vidéos via les réseaux sociaux. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada